Générique ... Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans Smart Stories. Au sommaire, ce dimanche, gros plan sur une entreprise à impact qui recycle les fonds de peinture. Maëlys, gros, présidente et fondatrice de Circuler, sera en plateau avec moi dans une poignée de secondes. On ira aussi faire un tour en Irlande avec Chiara Deandris qui nous racontera l'histoire de celui qu'on a longtemps présenté comme le plus jeune patron d'Europe. Et puis, gros plan sur la cité de l'écho avec son président, Philippe Ginest, l'occasion de creuser ce sujet de la pédagogie nécessaire ou non autour de l'économie. Interview croisé avec Ingrid Setumer, journaliste et auteur du livre « Où va l'économie ? » aux éditions du Ricochet. Ce sera en toute fin d'émission. Smart Stories, c'est parti ! Et Smart View tout de suite avec Maëlys Gros, fondatrice et présidente de Circuler. Bonjour et bienvenue dans Smart Stories. Vous restez avec nous. On va tout de suite partir en Irlande avec vous, Chiara. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Tout va bien ? Avec vous, Chiara Deandris, vous nous emmenez en Irlande à la rencontre d'un personnage qui a longtemps été présenté comme le plus jeune patron d'Europe. Mais alors, il avait quel âge ? Il avait 12 ans et selon vous, quel jeune entrepreneur peut se vanter de conseiller la Commission européenne sur leur stratégie numérique ? Eh bien sûrement très peu, mais lui peut le faire. Jordan Casset est un très jeune entrepreneur irlandais. Il est entrepreneur depuis l'âge de 12 ans. Il était déjà depuis le plus jeune âge, dès 9 ans, un véritable fan de code. Il se relevait même la nuit pour passer plus de temps sur son ordinateur que le temps autorisé par ses parents. Et c'est vrai que son chemin, son parcours vers le succès a commencé très tôt. En 2012, il a créé son propre jeu vidéo, Alien vs. Ball. À l'époque, il avait évidemment à 9 ans, donc très peu de moyens. Et donc, il a décidé de faire la promotion de son jeu uniquement sur Twitter et sur YouTube. Et en seulement quelques semaines, son jeu a été propulsé à la tête des ventes en Irlande. C'est juste un véritable krach, puisque au-delà d'être le plus jeune entrepreneur d'Europe, ce qui n'est déjà pas rien, il a été aussi le YouTuber le plus célèbre d'Irlande. Alors, aujourd'hui, il a à peu près 20 ans, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il a fait, du coup, entre 12 et 20 ans ? Alors, pendant 8-10 ans, il a développé beaucoup d'autres jeux qu'il a tous regroupés au sein d'une même entreprise, KC Games. KC Games, c'est une entreprise dont le business model repose principalement sur la vente des applications, qui coûte à peu près 1 euro. Sauf qu'aujourd'hui, il est très engagé. Et 20% de ses revenus reviennent à des associations qui luttent contre le cancer de l'enfant. Aujourd'hui, il a un petit peu changé d'optique. Il essaie de développer des solutions pour améliorer l'enseignement en général et surtout permettre l'épanouissement des jeunes. Pour ça, il a développé, pour les enseignants, Teachware, donc un programme qui permet de simplifier l'organisation des cours. Et pour les étudiants, Teenage Entrepreneur Society, un réseau mondial de soutien aux jeunes entrepreneurs, présent dans plus de 30 pays. Il est très engagé, il prétend être un fervent défenseur des droits de la jeunesse. Il s'est exprimé plus de 200 fois pour justement porter le point de vue des jeunes sur les grandes politiques européennes. Et donc les jeux vidéo, c'est terminé aujourd'hui pour lui ? Ou est-ce qu'il saisit d'autres opportunités ? Alors les jeux vidéo, il continue à travailler pour son entreprise, mais aujourd'hui, il a développé une autre application qui s'appelle Cine. Donc c'est une application qui est une sorte de fusion entre Shotgun, Citymapper et Allociné, qui vous offre donc des tickets de concert à prix réduit, les meilleures adresses de resto, les solutions pour rentrer chez vous le soir. Donc en gros, tous les tips pour passer une bonne soirée. Sauf qu'évidemment, en ce moment, cette application est mise en pause et il est en train de développer d'autres choses pour pouvoir s'adapter à la crise du Covid, puisque en Irlande, c'est quand même le premier pays qui est rentré dans cette deuxième phase de confinement en Europe. Donc il tente de s'adapter comme nous tous. Merci beaucoup pour cette jolie chronique, Chiara. On vous reste avec nous et on parle peinture. Avec vous, Maëlys Gros, bienvenue. Vous êtes, je le disais à l'instant, fondatrice et présidente de Circouleur. 28 millions de litres de peinture abandonnés à la déchetterie en France chaque année. Et Circouleur qui fait des miracles en recyclant ces fonds de peinture. Concrètement, comment est-ce que vous faites ? Comment est-ce que vous donnez une nouvelle jeunesse à ces peaux de peinture qui sont abandonnées, naufragées ? Complètement. En fait, elles finissaient brûlées. C'était un peu triste pour elles parce qu'il y a des gens qui se sont donnés du mal pour fabriquer ces peintures. Et ce n'est pas pour qu'elles finissent comme mauvais combustibles. Ce sont des peintures à l'eau, ça ne brûle même pas très bien. Mais elles étaient brûlées où alors ? Dans des incinérateurs spéciaux pour ça. Et donc, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on leur redonne une nouvelle chance de finir sur un mur et d'embellir les intérieurs des gens. Alors, où est-ce que vous voulez récupérer ces peaux de peinture ? Et alors, ça veut dire qu'ils ne sont pas complètement vides en fait ? Les gens les jettent à moitié pleins ? Non, en fait, c'est même systématique. Quand on fait des travaux de peinture, on ne peut jamais viser la quantité exacte. Donc, on en a toujours un petit peu qui reste au fond du pot. Alors, des fois, on le laisse traîner. On peut la conserver. Souvent, on la conserve. On la laisse traîner dans le garage un petit moment. Et puis, au bout d'un moment, on en a marre. Et hop, tout part à la déchetterie. D'accord. Donc, vous, comment concrètement est-ce que vous travaillez ? Donc, nous, on travaille justement avec les déchetteries, avec les opérateurs qui vont collecter ces déchets de peinture auprès des déchetteries, qui les rassemblent sur leur site de gestion des déchets. Et là, c'est là qu'on intervient. En fait, on sélectionne ce qui peut être recyclé parce qu'on ne peut pas prendre toutes les peintures. On ne prend que les peintures acryliques et qui sont encore suffisamment en bon état. Et donc, on les prend. On les vide ensemble selon leur catégorie de couleurs. Et ça, ça va constituer notre matière première que l'on va prendre et que l'on va reformuler. En fait, on refait tout un travail de formulation derrière pour retourner à la qualité d'une peinture qui satisfait à nos exigences de qualité qui sont élevées. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente en termes de chiffre d'affaires, de croissance de résultats, de recrutement ? Vous avez combien de salariés aujourd'hui ? Alors, on est une petite équipe là encore. On est 11 personnes. Vous êtes déjà beaucoup. Et on se développe. Vous êtes basé en province, c'est ça ? On est basé vers Bordeaux, oui, à Blancfort. Et donc, là, actuellement, on continue à les recycler. On est encore sur quelques dizaines de tonnes que l'on récupère, que l'on recycle. Et l'idée, c'est de croître parce qu'effectivement, il y a une quantité énorme qui est gaspillée à l'heure actuelle. Alors, vous parlez de tonnes recyclées. Mais si je vous suis bien, il y a encore quand même beaucoup de pots de peinture qui sont abandonnés chez des particuliers. Ce n'est pas ceux-là qu'il faut aller chercher également ? Parce que qui apporte ces pots de peinture à la déchetterie ? C'est les particuliers, justement. Oui, mais il y en a plein qui les abandonnent dans leur grenier également. Alors, quand ils les abandonnent dans leur grenier, in fine, ils finissent par arriver souvent à la déchetterie. Le problème, c'est surtout ceux qui les abandonnent dans la nature. Et là, c'est encore un autre problème parce qu'il y a beaucoup de décharges sauvages. Cara, on a vu pendant le précédent confinement que les gens s'étaient vraiment mis au bricolage. Est-ce que vous voyez ce deuxième reconfinement comme une opportunité pour vous ? Alors, c'est compliqué quand même. Et puis, nous, on n'est pas uniquement dans les enseignes de bricolage. On est aussi dans des enseignes de décoration avec l'enseigne 4 murs. Donc, on a quand même des difficultés parce que certains magasins vont être fermés. Pas tous. On ne sait pas encore exactement comment est-ce que ça va se passer. Le premier confinement, ça n'avait pas été si simple. En fait, on est encore trop petits pour profiter de l'aubaine pour ça. Quel est le bilan carmone de vos peintures par rapport à des peintures traditionnelles ? Est-ce que c'est un point important dans votre stratégie ? C'est un point très important. En fait, et notamment pour nos clients en B2B, on a une gamme qui est vendue pour les professionnels du bâtiment. Et où ils s'intéressent beaucoup au bilan carbone, justement. Parce que ça rentre en compte dans le bilan carbone de leur bâtiment. Et en fait, on s'est rendu compte que dans le bilan carbone d'une peinture classique, comme les composants, les matières premières, en fait, elles ont été extraites, parfois très loin. Elles ont été transformées. C'est très impactant. Et bien, en fait, nous, de récupérer des vieilles peintures comme ça, on divise par 12 le bilan carbone d'une peinture. Et du coup, c'est énorme. Qu'est-ce que vous observez ? L'empreinte carbone, elle devient fondamentale, incontournable pour vos clients particuliers aujourd'hui ? Alors, pour les clients particuliers, ils ne vont pas aller compter exactement quelle est l'empreinte carbone. Mais en fait, ça tombe sous le sens. On crée une filière de recyclage, on évite du gâchis. C'est tout à fait du bon sens. En fait, les gens considèrent que c'est tout à fait du bon sens sans avoir à expliquer exactement le chiffre du bilan carbone que tout le monde ne maîtrise pas très bien. Forcément, c'est un chiffre assez particulier à maîtriser. Être une circouleur, une entreprise à impact, est-ce que ça aide à se lever le matin dans une période économique aussi particulière que celle qu'on vit aujourd'hui ? Ah oui, et puis même dans les autres périodes économiques aussi. Dans tous les cas, l'entrepreneuriat, c'est un long chemin. C'est vrai que moi, ce qui me motive, c'est de me dire, oui, ce que je fais, ça sert à quelque chose. On a cet aspect d'impact environnemental qui est très fort. On a aussi un aspect d'impact social parce que ça nous permet de créer de l'emploi pour des personnes qui sont en difficulté. Donc tout ça, c'est extrêmement motivant pour moi et je ne suis pas sûre que j'aurais été aussi performante dans une entreprise qui n'ait pas cet impact-là. Est-ce qu'on peut facilement marier impact et profit en France aujourd'hui, selon vous ? Oui, 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 tout à fait. Et je dirais même que ça marche bien ensemble dans la mesure où il y a toute une catégorie de clients qui sont intéressés par cette démarche d'impact, qui sont dans certains cas prêts à payer plus cher pour ça. Nous, ce n'est pas notre cas parce que nos peintures sont au même prix. Mais il y a vraiment tout un champ économique pour les entreprises qui sont à impact. Vous parliez de recrutement à l'instant. Alors effectivement, vous privilégiez le recrutement de personnes handicapées ou, je cite, éloignées du monde du travail. Qu'est-ce qui vous motive ? Ça a été le cas depuis le début. Est-ce que tous vos recrutements vont être identiques ? Alors tous les recrutements sont différents, mais c'est vrai qu'il y a certains postes que l'on crée. Effectivement, nous, il y a quelque chose qui est très différent par rapport à la fabrication d'une peinture classique. C'est qu'il y a cette étape où il va falloir qualifier la peinture, le vieux pot de peinture et le vider dans des pots. Et ça, c'est quelque chose pour lequel il n'y a pas de diplôme qui existe pour ça. Donc tant qu'à faire, autant l'attribuer à des gens qui sont en galère, qui n'arrivent pas à trouver d'emploi à la place. Et on les forme à ce poste-là spécifiquement. Et on leur permet de se réintégrer dans le monde du travail. Là, on a une première personne déjà qui est maintenant en CDI temps plein chez nous. Alors qu'avant, il était complètement déconnecté. Il n'était même plus à Pôle emploi. Il n'avait pas travaillé depuis très longtemps. Chiara ? Est-ce que vous avez d'autres concurrents qui ont pris cette initiative de recycler ? Ou vous êtes encore les seuls ? Et je complète la question. Comment ça se passe à l'étranger ? Est-ce qu'il y a des entreprises du même type qui se déploient à l'étranger ? Alors effectivement, il y a d'autres entreprises qui font ça, mais uniquement à l'étranger. En France, on est la seule initiative qui permet... Mais ce n'est pas une pâle copie de ce que vous aviez vu à l'étranger. C'est à votre initiative. C'est vraiment différent et de toute façon, il y a des différences d'un point de vue chimique parce que les peintures ne sont pas exactement les mêmes d'un point de vue chimie. Il y a aussi des différences... Enfin voilà, les tailles de peau sont différentes, donc ça a des implications qui sont très importantes pour nous parce qu'on les ouvre après, les peaux. Donc il y a beaucoup de différences, en fait, entre leur modèle et le nôtre d'un point de vue économique. Mais le principe de base, l'idée de « ok, ces fonds de peau de peinture, ils existent, on leur redonne une seconde vie », c'est le même. – Dernière question, on est en plein dans une deuxième vague, je ne vous la prends pas, on parle déjà d'une troisième. Comment est-ce que vous vivez cette période un peu particulière ? Est-ce que vous êtes optimiste ? Comment est-ce qu'on tient les rênes de son entreprise dans un moment pareil ? – Je pense que je suis un peu comme tous les Français, ce n'est pas une période facile, ce n'est pas marrant et voilà, c'est difficile. Nous, ce matin, on a fait une réunion avec tout le monde pour voir aussi comment est-ce que les gens vivaient ça, c'est important. – Prendre le pouls de vos salariés. – Alors, prendre le pouls des salariés et puis aussi de savoir, de s'assurer qu'il n'y ait personne qui se retrouve dans une détresse, c'est angoissant, enfin tout le monde le vit différemment et personne ne se retrouve tout seul face à ça, en fait. – Merci. – Ils le vivent plutôt bien et ça a été assez rassurant pour nous. – Merci beaucoup, je rappelle que vous êtes la présidente de Circouleur, merci infiniment d'être venue sur ce plateau, merci beaucoup Chiara pour cette jolie histoire irlandaise. Vous restez avec nous, on va parler économie et pédagogie tout de suite dans Smartfresh. – Est-ce bien utile de faire de la pédagogie en matière économique ? C'est la question que nous allons nous poser tout de suite dans SmartSorys et dans cette rubrique Smartfresh avec deux invités. Philippe Ginest d'abord, bonjour. – Bonjour. – Soyez le bienvenu, merci d'être avec nous, vous êtes le DG de Citeco. Citeco, c'est la cité de l'économie qui a ouvert ses portes le 12 juin 2019 pour être précis et qui se trouve dans le 8e arrondissement de Paris. – 17e. – 17e, ah oui, à la limite du 17 et du 8 on peut dire. – Et puis Ingrid Setumer est également avec nous sur ce plateau, vous êtes là Ingrid parce que vous êtes journaliste et que vous venez de publier un livre original, audacieux qui s'adresse aux jeunes et qui décrypte, on peut dire qui démythifie, qui vulgarise l'économie. Ce livre il s'appelle Où va l'économie ? Il est publié aux éditions du Ricochet. Bonjour, soyez la bienvenue. – Pourquoi et comment cette idée d'un livre sur l'économie pour les enfants vous est-elle venue ? – Alors en fait elle m'est venue assez naturellement, enfin moi je m'intéresse à l'économie depuis longtemps, j'ai fait des études d'économie, j'ai été journaliste économique pendant longtemps à La Tribune, qui était alors un quotidien. J'ai des enfants qui se posent beaucoup de questions sur le monde qui les entoure, je suis journaliste mais aussi auteure de documentaires pour la jeunesse. Et donc assez naturellement j'ai eu envie d'aider, de permettre aux jeunes de mieux comprendre ce sujet. – De mieux comprendre l'économie, qu'est-ce qu'on trouve dans votre livre ? – Alors écoutez, ce livre il ambitionne de donner des bases pour mieux comprendre ce sujet dont on parle tant dans les médias, pas forcément, qui peut avoir une mauvaise image parce qu'on a l'impression que l'économie est guidée par la finance. Voilà, donc il donne des clés pour décrypter le monde économique, développer un esprit critique. – Comment est-ce que vous avez sélectionné vos thèmes dans ce livre ? – Justement, en lien avec les préoccupations des jeunes, comment on va travailler, est-ce qu'on a vraiment besoin de… pourquoi les gouvernements courent après la croissance, est-ce qu'on peut concilier croissance et environnement ? Et il y a quatre grands thèmes, voilà, consommation, croissance, travail, finance, les quatre thèmes qui sont, selon moi, ceux dont on parle le plus et qui intéressent le plus les jeunes. – Est-ce qu'il faudrait, selon vous, réécrire ce livre au vu de la crise économique, sanitaire, sociale qui s'annonce ? – Alors, ce livre, j'ai fini de l'écrire, on était déjà dans la première phase du confinement, donc je parle de cette crise, des changements qui vont avoir lieu, mais l'idée, ce n'était pas de faire une photo instantée, c'est de donner les clés pour comprendre où on en est aujourd'hui, où on peut aller demain, comment on peut y aller, et essayer d'avoir toujours une façon d'expliquer les choses simples, parce que c'est un sujet où les termes sont souvent compliqués, qui peut faire peur, voilà. – Est-ce que l'économie, c'est un sujet qui peut faire peur ? – Je vous retourne la question. – Oui, c'est un sujet qui fait peur, mais en même temps, qui n'affronte pas ses peurs ne comprend pas le monde, donc il faut y faire face et s'y intéresser. – Donc la cité de l'économie, elle a été créée pour permettre aux Français de comprendre le monde ? – D'une certaine manière, oui, et parmi les Français, c'est aussi un support pédagogique évident pour les lycéens, la science économique est enseignée, c'est une discipline, et jusqu'à présent, il n'y avait pas de lieu référence culturel pour lequel on puisse se confronter à ce savoir. – Mais je vais aller un peu plus loin dans ma question, est-ce que les Français aiment suffisamment l'économie pour qu'on leur offre une cité de l'économie ? – Ils l'aiment, ils détestent l'économie, les deux, c'est une sorte de… – Ils l'aiment et ils la détestent. – C'est une sorte de référence amour-haine, d'une certaine manière, les deux fassent peut-être d'une même chose, mais ça veut dire qu'en fait, on est rarement neutre face à l'économie, donc ça veut dire que ça nous parle, on a des références qui sont liées à notre culture, à notre histoire, à ce que l'on a vu, ce que l'on a vécu, et là justement, dans la cité de l'économie, ça permet en fait de déconstruire finalement peut-être son environnement propre culturel pour se référer à un savoir général. – Mais qu'est-ce que vous diriez par rapport à d'autres pays, nos voisins européens ou d'autres pays asiatiques ou d'Amérique du Sud, comment on se situe justement sur ces notions économiques ? – On est plutôt bien placés ou on est des villes un petit canard ? – Alors là, il y a eu des études de l'OCDE qui sont réalisées, qui montrent que les Français sont plutôt moyens bons dans le savoir économique, ils ne sont pas dans le queue du classement, donc on n'est pas non plus dans les premiers lorsqu'on fait des tests sur le savoir pur, et surtout en fait, les Français voient l'économie peut-être un peu trop sur des aspects politiques, or l'économie c'est la vie de tous les jours. – Alors justement, c'est comme ça que vous l'appréhendez, l'économie à la cité de l'économie, quelle est votre approche pour faire aimer l'économie à ces jeunes collégiens et lycéens qui viennent chez vous ? – Alors la cité de l'économie c'est un lieu, d'abord qui est très beau, c'est un monument historique, et dans ce lieu on a proposé une exposition interactive, donc il faut toucher, manipuler, jouer, et c'est par le jeu finalement qu'on se confronte à un savoir. Alors on a des thématiques générales, d'abord comment l'économie s'est développée par les échanges, alors je vous donne un petit exemple, pourquoi les échanges se développent ? On a un Anglais qui s'appelle Thomas Twight, et pendant une dizaine de mois il a essayé de fabriquer un grille-pain. Alors quand je vous dis qu'il a essayé de fabriquer un grille-pain, c'est pas juste assembler des pièces qu'il a récoltées, non, il allait au fond de la mine, aller chercher du minerai, il a fondu ce minerai, il a fabriqué les pièces, etc. Ça lui a pris donc une dizaine de mois, ça lui a coûté à peu près 1300 euros, il a branché son objet, ça a brûlé au bout de deux secondes, et il s'est aperçu que non, je ne peux pas fabriquer un grille-pain, et pourtant c'est un objet simple du quotidien. Et voilà pourquoi on échange, parce qu'on se spécialise, dans cette spécialisation ça nous permet de valoriser notre apport, et donc on peut ensuite échanger. Rien que ça, rien qu'expliquer cette petite histoire, ça permet de mieux comprendre ce qu'est réellement l'économie. Alors votre dernière expo, c'est celle autour de Largo Winch qui fête ses 30 ans, et qui les fête donc à la Cité de l'économie, 12 millions d'albums vendus dans le monde, une traduction dans 20 langues, au-delà du succès de cette BD, qu'est-ce qui a guidé votre choix ? Est-ce que c'est un choix qui s'inscrit dans l'ère du temps ? D'abord c'est des succès en... En économie, il n'y en a pas non plus énormément, donc savoir rendre hommage à un personnage qui a 30 ans maintenant, et pour qui l'emprise du temps ne change pas. C'est-à-dire que vous le regardez il y a 30 ans, et vous le regardez aujourd'hui, son visage s'est un petit peu amincié, il a pris un petit peu d'âge, mais sinon on le voit un petit peu de la même façon. Par contre, ce qui a vraiment changé, c'est l'environnement qui est autour de lui. C'est-à-dire que lorsqu'il se passait quelque chose dans les premiers albums, il fallait envoyer un fax pour dire « Attention, il se passe quelque chose ». Aujourd'hui, c'est le trading à haute fréquence. On voit le monde qui a évolué complètement en 30 ans. Mais rappelez-nous, comment l'économie, est-ce qu'elle est vue par son prisme ? Par des histoires. En fait, vous avez certains albums qui sont comme OPA, par exemple, où on voit la déconstruction d'une contre-OPA et les mécanismes qui sont décrits et qui sont absolument précis et implacables. Ensuite, les villes, les villes qui sont les supports des aventures de l'Argo Winch. Vous voyez leur développement et les modèles économiques qui sont à l'intérieur. Il n'y a pas que les histoires, c'est-à-dire ce qui est écrit, il y a ce qui est figuré, ce qui est dessiné. Et c'est tellement précis. Vous n'êtes pas du tout dans les mangas japonais où c'est à peine esquissé, finalement. Là, vous êtes dans un dessin tellement précis que vous allez sur place, vous verrez la même chose. C'est quoi un milliardaire humaniste ? Et pourquoi est-ce que cette posture, elle est aussi vraie ? J'ai envie de vous dire, elle n'a jamais été aussi vraie qu'en 2020, finalement. Alors, un milliardaire humaniste, je pense que c'est d'abord, évidemment, quelqu'un qui a de l'argent. Forcément, qui a un pouvoir. Parce qu'il a, en l'occurrence, Largo Winch, plus de 400 sociétés sur lesquelles il peut agir. Et son objectif, c'est de faire en sorte que chacun de ses collaborateurs ait sa place dans la société. Et il participe ainsi à la société en la développant et en la protégeant. Tout l'objectif de Largo Winch, c'est de protéger son groupe et donc les gens qui travaillent pour son groupe. Que ce soit un livre ou une cité de l'économie, est-ce que ça sert à déclencher des vocations, selon vous ? Ingrid, c'est humain. Alors, je pense que pour transformer le monde, il faut déjà bien le comprendre. Alors, bien comprendre le monde économique, ça permet sans doute plus facilement de le transformer dans le bon sens. Voilà, après déclencher des vocations dans la création d'entreprises ou ce genre de choses, c'est pas l'objectif premier. C'est pas l'objectif premier, est-ce que c'est le vôtre ? Déclencher des vocations, c'est avant... Susciter un intérêt dès le plus jeune âge pour vraiment... Que toutes ces notions infusent, finalement. Très clairement, parce qu'en fait, il faut que la science économique rentre dans le champ culturel des publics. Que ça ne soit pas juste une question de conflit politique que l'on voit dans un round de médias de 20h tous les soirs. Ça doit être dans le champ culturel que l'on comprenne ce que sont les échanges, que cela implique, le rôle de la monnaie, par exemple, ou quels sont les acteurs en économie. Si vous ne maîtrisez pas le B.A.B. de la science économique, vous ne comprenez pas le monde. Philippe Génès, je vais plus loin. Est-ce qu'on a pu chiffrer l'efficacité économique d'une pédagogie pour les plus jeunes autour de ces notions économiques ? Pas encore, mais ce qu'on a pu constater, c'est que quand le monde, le public, n'a pas la connaissance, ça ne marche pas très bien. Donc, il vaut mieux essayer d'avoir une publique de connaissance. Je reviens sur les thèmes, c'est valable pour vous, comme pour vous, Philippe Génès. Quels sont les thèmes qui montent en puissance, que vous avez traités dans votre livre et qui sont liés à cette période douloureuse qu'on vit aujourd'hui ? Je pense à l'économie circulaire, par exemple. Est-ce qu'il y a des thèmes qui émergent ? Alors, l'économie circulaire, on en parlait déjà pas mal. Mais là, ce n'est pas qu'on en parle. Oui, mais dans le cadre de la protection de l'environnement. Ce qui monte vraiment dans cette période particulière, c'est peut-être la relocalisation. Donc, on reparle beaucoup de mondialisation. Donc, c'est un sujet que vous avez traité ? Oui, oui, bien sûr. On a vu les limites de la mondialisation quand on s'est rendu compte que beaucoup de médicaments étaient fabriqués en Chine et qu'on manquait de médicaments parce que les usines en Chine étaient fermées. Quels sont, vous, de votre côté, les sujets qui émergent, les sujets que vous avez prévus de traiter prochainement ? Je pense à la dette, par exemple, qui, évidemment, va incomber à nos enfants, donc à votre cible et qui est en train d'exploser à cause de cette crise du Covid. Est-ce que c'est un sujet que vous avez prévu de traiter ? Alors, en fait, on est dans le cadre des crises et de la régulation des crises. Donc, on a deux parties là-dessus dans le musée qui portent sur ces sujets-là et notamment dans la question de la régulation. On montre que, finalement, la régulation, c'est la science de tous et ce sont des choix sociétaux et politiques qui doivent être pris en connaissance de cause. Je vous donne un autre exemple pour essayer de répondre précisément à votre question. On a un dispositif qui s'appelle Négocier décider dans lequel on propose à neuf personnes de jouer en même temps. Chacun des joueurs est le représentant d'un pays dans une négociation internationale sur le climat. Eh bien, on montre ainsi que pour avoir un accord commun, il faut négocier. La résolution des crises ne peut passer que par un nouveau pacte social. C'est ça, c'est la gamification qui vous permet de traiter l'économie de façon assez ludique parce qu'il y a des sujets qui sont extrêmement compliqués. Je pensais, par exemple, au boycott des produits français par la Turquie. Comment l'expliquer aux enfants, ça ? Quelle est votre méthode miracle pour faire passer ces messages-là ? Alors, là, on est sur des choses un petit peu particulières. Et un peu géopolitiques ? Oui, qu'on n'a pas encore jusqu'à présent traité. Mais effectivement, la gamification permet de toucher de très nombreux sujets parce que ça permet de s'inscrire tout simplement dans un jeu, dans un rôle. Et pour les enfants, le jeu est extrêmement intuitif et on essaie de gagner, évidemment. Je vous pose la question à tous les deux. Est-ce que c'est parce que, selon vous, on ne fait pas assez de pédagogie qu'on n'a pas assez de licornes en France ? Ingrid, c'est-tu maire ? Alors, les licorres... Enfin, un peu loin, mais... La création d'entreprises, elle passe par la pédagogie, comprendre le monde, mais ça passe aussi par apprendre la prise d'initiatives. Je pense que c'est pas tout à fait lié. C'est pas tout à fait lié. qu'on ne s'allait pas assez depuis le départ. Si, effectivement, en fait, il faut absolument que les jeunes générations aient envie. Et si on ne leur montre pas les possibilités, les potentialités, des freins naturels se créent. Ensuite, c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà de ça, il faut tout un environnement qui soit créé pour permettre le développement des entreprises et que ça en devienne des licornes. Et d'ailleurs, de ce point de vue, il y a beaucoup plus de fluidité du côté des Etats-Unis où c'est beaucoup plus fluide sur l'échec, la réussite, etc. Est-ce que vous vous inspirez de ce qui se passe aux US ? Est-ce qu'il y a des cités de l'économie aux Etats-Unis ? Il y a d'autres lieux culturels, effectivement, qui présentent... Alors, on visite tout simplement Stanford et ça suffit ? Non, bien sûr. Non, non, il faut... Et après, ça dépend vers quel public vous vous adressez. Quand vous êtes sur un public d'étudiants, la cité de l'économie est tout à fait intéressante et pertinente. Et quand vous êtes sur un public de spécialistes, là, en fait, on est sur un savoir qui est déjà établi. Donc, ils y vont par plaisir, mais moins par un souci pédagogique. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Philippe Génès, je rappelle que vous êtes le directeur général de Citeco. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Ingrid Siettumer, journaliste, auteur de ce livre aux éditions de Ricochet dont je ne me souviens plus du nom. Vous allez me le rappeler. Où va l'économie ? Aux éditions de Ricochet. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles trajectoires originales d'entrepreneurs. Très bonne fin de dimanche. Merci à vous. Merci à vous.